Un nouveau départ. Nous avons quitté Londres et traversé l'océan pour atteindre le nord gelé. Notre convoi a été frappé par un blizzard sur le chemin et s'est dispersé. Une poignée d'entre nous a réussi à atteindre le site de ce générateur pour le trouver totalement gelé et abandonné. Pourquoi n'y a-t-il personne ? Est-ce que nos camarades ont survécu au blizzard ? Y a-t-il d'autres survivants ? Quoi qu'il en soit, nous devons nous attendre au pire maintenant que le monde tel que nous le connaissions s'est effondré ? Trois petits points, suite. Nous devons survivre. Ceci est une option. Très bien. Alors, petit point. Pour affronter le froid, nous devons faire fonctionner le générateur fourni de la chaleur et de l'énergie pour les autres bâtiments sans lui. Nous allons mourir de froid. Faites des réserves de charbon et relancez le générateur. Ok. Alors, on va mettre pause de seconde. Je vous parle du jeu. Merci Gaff Knight. Le jeu fait par les développeurs du jeu This War of Mine est un jeu ici, pas de stratégie, pas vraiment. C'est un jeu de gestion, de civilisation. C'est un jeu entièrement scénarisé. Et c'est un jeu survivaliste. On va essayer d'aider cette communauté qui a quitté le berceau de la civilisation pour essayer de survivre en un endroit qui n'est pas prévu pour. Alors, pourquoi je dis en un endroit qui n'est pas prévu pour ? C'est que nous sommes dans le grand froid. Partout sur terre, le blizzard a envahi les zones. Les êtres humains, la race humaine s'est éteinte petit à petit. Il n'y a plus que quelques survivants qui se retrouvent ici dans ce cratère. Et ici, ils se retrouvent autour d'un générateur éteint. C'est un jeu avec une ambiance type steampunk avec donc des machines à vapeur, avec de la technologie, des rouages. Ici, nous avons l'objectif à atteindre, d'allumer ce générateur. Et ici, nous avons la gestion des ressources. Dans ce cratère, qui semble assez minimaliste d'abord, il y a tout ce qu'il y a. Il y a des ressources, il y a du bois, il y a du métal, il y a du charbon et on va devoir apprendre à le gérer. C'est un jeu de gestion, mais en même temps, c'est un jeu à skill. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à probablement perdre les premières parties afin de pouvoir apprendre à gérer par la suite et à comprendre les incidences de vos choix, les uns sur les autres. Et la petite particularité du jeu qui fait la marque de fabrique des développeurs de This War of Mine, c'est que c'est entièrement scénarisé. Il y a des choix moraux scénarisés qui vont se produire au fur et à mesure de la partie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Merci Kat Spike. Merci infiniment pour témoigner des recettes critiques. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a donc des ressources ici dans la neige. Donc ça, c'est du charbon qu'il va falloir récolter pour ce générateur au milieu. Qu'est-ce qu'on a dans l'interface ? On a dans l'interface en haut à gauche donc les quantités de charbon. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir maintenir la chaleur des habitants. Sans ça, les habitants vont mourir de froid, les habitants vont tomber malades. D'abord tomber malade puis après mourir de froid. Il y a ici du bois. C'est une ressource de confection pour des bâtiments. Pareil pour l'acier. Le noyau, c'est un truc qui viendra plus tard. C'est un élément rarissime et c'est un élément qui va pouvoir vous permettre d'atteindre des technologies assez particulières et assez pointues. Et là à droite, nous avons d'autres ressources particulières. C'est des vivres crus. Donc il s'agit de viande que par exemple des chasseurs pourront aller chercher et après transformer en rations. Et c'est les rations dont se servent les survivants. Donc ici, nous avons une base. C'est la réserve. C'est en gros le résumé de votre patelin. Donc du coup, nous avons ici, on peut zoomer avec la molette. On peut tourner. Moi, j'utilise assez peu le fait de tourner. Il n'y a pas vraiment besoin à part si c'est pour une question de juste esthétique. En bas ici, nous avons les éléments de construction ici avec les routes et les types de bâtiments. Avec les types de bâtiments, nous avons les habitants, les habitations, donc tout ce qui touche au quotidien des habitants. Nous allons avoir ici par exemple des pubs, des arènes de combat, des choses comme ça. Et les tentes sont la base de l'élément qui permet de maintenir à l'abri les habitants. Ici, nous avons l'endroit où vous allez pouvoir soigner les habitants. Ici, c'est ce que vous allez pouvoir développer comme ressources de nourriture. Les ressources ici, c'est l'onglet où vous allez pouvoir construire des mines, construire des endroits où ramasser le bois, ainsi de suite. Et les technologies, c'est ce qui va vous permettre à pousser vers l'avant. Et autre particularité du jeu, c'est que nous avons ici le livre des lois. Le livre de la loi, c'est un élément à la fois de gameplay, mais en même temps, le livre des lois va vous permettre de construire, de conditionner l'état d'esprit de votre univers. Là-dedans, par exemple, vous avez décidé que finalement, les enfants, il faut les faire travailler, ou par exemple, les blesser, il faut les amputer, ou alors il faut les laisser de côté, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des choix moraux qui vont conditionner et scénariser en même temps tout votre jeu. Et là, nous avons un résumé sur l'économie. En bas à droite, nous avons les habitants. Et vous allez voir, petit à petit, ce que implique tout le jeu. Alors évidemment, comme tout bon jeu de gestion, on peut mettre sur pause, c'est conseillé, tout comme on peut mettre une accélération. Donc jusque-là, ce sont des bases très intéressantes. Et comme vous pouvez le voir autour, il y a donc le froid glacial qui s'empare de la map. Et vous allez voir la puissance donc du générateur ou des sources de chaleur en cliquant ici au milieu. Hop ! On a les émanations de chaleur. Et quand on avance, on peut voir qu'on a ici tous les habitants, les 65 habitants, ici, qui sont là. Et si vous cliquez sur le moindre habitant, vous avez son nom, sa parenté, sa maison. Chacun a un skin, un nom, un statut. Et ça les personnifie tous. Chacun, ça les humanise et ça les rend d'autant plus attachants. Et ça rend... Oui, 80, pardon, oui. Ça les humanise et ça les rend d'autant plus attachants. Les personnages... Enfin, je dis attachants. À un moment donné, il va falloir choisir entre les amputés ou les jetant des fosses à cadavres. Mais, en tout cas, ça leur donne un côté plus réel. Ça les ancre dans le réel. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Hop ! On va ici analyser la zone. On a autour, donc, des caisses en bois. C'est ce qui va nous permettre de générer cette ressource de fabrication. On a ici le charbon. Et c'est ce dont on a besoin pour, justement, faire redémarrer le générateur. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des caisses en bois, des caisses en bois, des caisses en bois, des bris d'acier. Pareil, nous avons ces ressources-là dont nous avons absolument besoin. Donc, on va se concentrer sur les piles de charbon, ici. Là, et les caisses en bois. Comment on va faire pour atteindre cela ? On va construire des routes. Les routes, certes, coûtent du bois. Mais les routes, dans l'autre sens, vont pouvoir nous permettre de... Les routes vont pouvoir nous permettre d'aller plus vite et de faire travailler les personnes dans des bonnes conditions. Donc, par exemple, là, je vois... Hop là, pour les habitants. Un, deux... Ok. Donc, il faut que je fasse la route à partir de là. Ok. Et voilà. Donc, je fais la route, ici. Elle va être construite. Pareil. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est parce que je mesure la place que va prendre la route. Et si je ne compte pas un peu à la case près, le problème, c'est que l'espace est très précieux. Parce que... L'espace est précieux parce que le générateur va fournir de la chaleur sur tous les bâtiments proches. Et moins je perds de place, plus je vais optimiser le confort des habitants. Et l'idée, c'est que les habitants vivent. Même si, mentalement et profondément, au fond de moi, j'ai très envie à ce qu'ils meurent tous. Mais ça, ça n'a rien à voir. C'est juste le sentiment général que j'ai envers l'humanité. C'est absolument faux. J'essaie de ne pas tout mélanger. Là, on est dans un jeu. J'essaie de ne pas tout mélanger. Voilà. On va rester dans le fictionnel. Ok. Donc là, pareil, on va faire deux routes. Et on va faire... C'est parti. On va faire partir ça. Maintenant, on a fait en lecture. Vous voyez les habitants qui commencent à aller fabriquer les routes. Et c'est très bien que ces flemmards, ces pauvres humains travaillent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va construire... Par exemple, en termes de technologie, on n'a rien ici. On va commencer à les faire récupérer du bois. Et là, par exemple, on peut mettre jusqu'à... On peut directement appuyer sur max et faire travailler des ouvriers. Ici, c'est ce qu'il faut. Il faut faire travailler les ouvriers. Donc, là, pareil, on va faire travailler des gens ici. Là, vous voyez que les gens disponibles se réduisent. Et là, c'est pareil. Là, on va faire travailler les gens pour récupérer tout le charbon. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est un peu une course contre la montre parce que les nuits sont froides et les nuits longues. Alors, vous voyez les gens qui commencent à travailler. C'est-à-dire que nous avons ici des gens qui sont venus ici pour fabriquer la route. D'autres qui récoltent. Et le principal, c'est qu'il n'y ait pas de gens qui perdent leur temps à ne rien faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Nous voyons ici que le charbon commence à être accumulé. Et le bois aussi. Et avec le bois, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux, par exemple, faire un poste de collecte. Le poste de collecte sert à quoi ? Le poste de collecte sert à maximiser le travail des gens dans une zone. Dans une zone, comme vous voyez, celle-là ici. Alors, petit détail, c'est que, comme vous pouvez le voir, là, on ne peut pas construire un bâtiment. C'est jaune. Et si on peut le construire, ça se met en vert. Pourquoi ? C'est parce qu'on le met vers une route. Et ça, c'est important qu'on le mette vers une route. Donc, on va construire ça ici afin d'optimiser le gain de ressources parce que lui, il va pouvoir également mettre au travail des adultes, des parents, des enfants, des handicapés, des roues. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde de prendre plaisir à regarder un roue travailler. Maintenant, vous voyez, il y a des gens qui vont venir ici le construire. Une fois qu'on pourra le construire, voilà, le pourcentage augmente. Ça demande un certain nombre d'heures. Et là, c'est pareil. Et il ne faut pas trop tarder avant de le mettre ici. Alors moi, j'attends un peu, mais comme vous pouvez le voir en bas, il y a deux jauges. Nous avons ici deux jauges avec une jauge de mécontentement et d'espoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est cultiver l'espoir à travers le mécontentement. C'est un peu une allégorie de notre vie, c'est-à-dire que les gens ne vont pas être contents parce qu'ils ont une vie nulle. Même si c'est un euphémisme, une sorte de parallèle évident avec nos vies à tous, on garde espoir. Et ça, c'est une réalité. L'espoir qui est ici est important parce que c'est lui qui va permettre d'entreprendre. Et le mécontentement, il ne faut pas non plus trop les pousser. Et on peut, par exemple, pousser leur mécontentement en les négligeant. On peut pousser leur mécontentement en les forçant à travailler, en faisant des choix terribles. Par exemple, l'un des choix, c'est... Ah là, on a fini de faire... Très bien, c'est parfait. On a fini de faire cet endroit. Et là, on peut mettre au travail des ingénieurs. Et vous voyez ici que ça indique qu'il manque des personnes pour travailler, pour que ce soit actif. Et il peut ramasser jusqu'à 200 bois et 33 aciers. Et c'est typiquement les éléments qu'il y a autour. Donc, on maximise les ressources. Et là, vous voyez que ça commence à travailler. C'est important. Donc... Alors, vous voyez qu'ici, le charbon est parti. Salut, Sprite. Vous pouvez le calmer avec un citron, bien sûr. Aimer le citron et la vie. Merci, Sprite, pour les 9 mois. Donc là, l'objectif, c'est d'activer le générateur et faire des réserves de charbon. Donc là, je fais des réserves de charbon. Pour l'instant, je les laisse un peu vivre dans mes contentements. En train de se demander de quoi l'avenir sera fait. Voilà, la nuit arrive, comme vous l'entendez. Je ne sais pas si le son de la capture du son est assez suffisamment, mais il faudra peut-être l'augmenter. Mais il y a le petit pouette qui indique que la nuit arrive. Pouette. Et là, il va falloir que je ne laisse pas les autres dormir dehors. C'est triste à dire, mais un être humain, ça prétend vouloir dormir dans des endroits. Sous un toit, à l'abri de la mort. C'est un genre de truc assez récurrent chez l'être humain. Donc, je fabrique ici, ça me coûte 10 bois. Là, on a quoi ? On a 80 sans-abri. Hop, qu'est-ce qu'ils indiquent ? Et là, on a la scénarisation qui se met en place. On a la scénarisation qui se met en place, qui indique que nous avons des gens qui vivent dehors. C'est une évidence. Merci à l'AOA. Merci infiniment pour ton soutien. Très grand merci à toi. Et là, selon le choix que vous faites, ça va générer des attentes. C'est soit vous dites, je vais fournir à 40 personnes des abris. C'est une promesse que vous faites. C'est un peu, vous incarnez une sorte de futur maire. Une sorte de futur maire. A-M-A-I-R-E Et soit vous faites la promesse de mettre à l'abri 40 personnes. Soit vous faites la promesse d'en fabriquer tellement en détente que tout le monde sera protégé. Si vous honorez cette promesse, les gens vont gagner en espoir. Si vous n'en aurez pas, ils vont perdre en espoir. Ils vont gagner en mécontentement. Ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai à côté ? Si je clique à côté, ça ne... Vous voyez, là il y a un temps avant que je fasse mon choix. Est-ce que j'ai assez pour fabriquer des tentes ? Alors, je vais mettre sur pause. Si je fabrique un endroit. Alors, ça veut dire que ça rapporte 10 emplacements pour des protections pour les personnes qui sont sans abri. Ça me coûte 10 bois. Là, à vue donnée, j'ai assez pour mettre à l'abri 40 personnes. Je vais fabriquer deux endroits. Je peux en fabriquer deux autres. Mais qu'est-ce qu'implique la promesse ? C'est... Si j'appuie là-dessus, c'est... J'ai deux jours. Donc, j'ai le lendemain aussi pour récupérer du bois. Donc, je peux prendre le risque de promettre un toit pour tous. Ok. Je promets. Je suis un homme de parole. Abri pour tous. Je suis abri. J'ai envie que les gens vivent dans le malheur et l'espoir. C'est quelque chose que... Que j'aime. Donc, on va en fabriquer d'autres des tentes. Tac. Tente ici. Ah mince. Ah ! J'ai mal calculé mon coût. La vie, c'est moche. C'est tout pour eux. Là, j'aurais dû aller un peu plus à droite. Je vais économiser un peu la place. C'est triste. Sagesse de la foule. Capitaine, quand vous faites face à des exigences, n'oubliez pas. Le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide. Pas forcément la meilleure. N'avez pas à accepter tout ce qu'il demande. Vous pouvez régler le problème à votre façon. Javard. Oui. Je m'en souviendrai. Merci. Donc, j'ai 4 bois. Des gens seront à l'abri. Mais pas tous. Pas tous. Donc, là... Je peux... Alors, livre des lois. On arrive devant un élément très intéressant. Le livre des lois. Le livre qui va conditionner un état d'esprit. Et en même temps, un gameplay additionnel. On peut choisir, par exemple, là, de faire travailler des enfants. Ce qui est très agréable. Parce que nous avons plus de manœuvres. Que ce soit dans les fosses glaciales ou ailleurs. Et puis, c'est toujours agréable de voir un enfant se forger un avenir. Enfin, nous pouvons choisir... Et là, nous avons des éléments qui sont purement... Hop là. On va mettre sur pause. Je vais vous montrer. Le livre de la loi, par exemple, nous conditionne dans un tel esprit. Vous voyez que certains choix sont uniques. Là, vous voyez. Un rond complet. Et là, divisé par deux. Là, si je choisis celui-là. Les enfants peuvent travailler dans des tâches sans danger. L'espoir diminue. Parce que... Oh mon Dieu, c'est horrible. Un enfant qui travaille. Oui. À un moment donné, il va falloir décider. C'est soit... Il bosse. Soit... Tout le monde meurt. À un moment donné, on ne peut pas tout faire tout le temps dans n'importe quelle position. Soit à côté, à côté. L'autre choix, c'est des abris pour les enfants. Oh oh oh, c'est trop mignon. Alors, l'espoir augmente. Les enfants partent à l'école. Mais voilà, ça coûte cher de faire travailler. C'est pénible. Là, c'est l'autre élément intéressant pour le traitement médical. Soit on ampute, soit on les maintient en vie comme on peut. Mais ils occupent des lits. Et en faisant cela, on garde l'espoir. Mais quand même, ils occupent des lits. Le cimetière, ça réconforte. Parce que c'est important de célébrer la mort. Mais en même temps, ça prend du temps de célébrer la mort. À côté de ça, nous avons ici le traitement des cadavres. Où on met les cadavres dans des fosses, classiales. Et c'est dégueulasse. Parce que voir son être aimé jusqu'à la fin des temps dans une posture égyptienne, certes, ça nous rappelle le bon vieux temps. Mais quand même, il est mort. Ce n'est pas fifou. Donc, selon le choix qu'on va faire, ça va entraîner une autre décision. Et surtout, d'autres possibilités. Donc, là, ce que j'ai envie de faire, en tout début, c'est de leur dire. Les gars, vous n'allez pas être contents. Je vous préviens tout de suite. Vous les vivez, il va falloir mettre les bouchées doubles. La rotation d'urgence. Il est parfois nécessaire de se concentrer sur la tâche en cours pour s'occuper du reste. Sans quoi nous risquerions de mourir sans déconner la mort. Et au bout du couloir, six couloirs il y a. Sauf parce qu'on n'a rien construit. Et ce qui serait bien, c'est de construire ce couloir pour pouvoir observer la mort. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire une rotation d'urgence. Les gens ne vont pas être contents. Mais. Mais. Ils auront des ressources. Ok. Vous allez commencer par déjà. Travailler ici H24. Et nous rapporter du bois. Plein de bois. Je veux faire des maisons ce soir. Là, vous avez vu la barre de mécontentement qui a explosé directement. Et. Donc. C'est pas grave. Ils sont pas contents. Mais. Mais ils sont vivants. Ils sont vivants. Là, ils vont construire. Probablement. Et si seulement. J'enlève la touche pause. Hop. C'est parti. Donc là, c'est en construction. Là, d'autres se remettent à travail. Des rotations de 24 heures. C'est ridicule. Mais on n'a pas le choix. Sans déconner, t'as pas le choix. J'ai pas. J'ai pas acheté ce jeu sur Steam. Pour vous laisser le choix. Pas déconner. S'il vous plaît. Alors. Donc. Vous voyez ici. Je peux déjà. Commencer. A. Construire. D'autres. Euh. D'autres demeures. Point d'interrogation. Générateur t'éteint. Les habitants ont peur de mourir de froid. S'il est pas relumé au moins durant la nuit. Ouf. Entendu. Mais là, c'est pas encore la nuit. C'est la nuit ou pas ? Non. Si. Oui. Non. Allez. Regardez la magie à l'oeuvre. Steampunk. C'est peut-être le seul jeu qui va me faire aimer le thème steampunk. Hop. Chaleur. Et vous allez voir la neige autour sur les toits en train de fondre. Yes. Allez. Ce que j'aimerais bien faire. Là, j'ai fait une petite... Erreur. Là, c'est du gaspillage pur et dur. Voilà. Mais bon. J'ai fait mon mauvais calcul. Ce qu'il y a, c'est que je veux... ...de la place. Voilà. Je veux de la place ici pour ma maison. Tant es-tu là ? Voilà. Moi, je rattrape comme ça. Pas de gaspillage d'espace. Ça, c'est bien. J'aimerais que tout le monde vive dans la joie et l'agréabilité. Voilà. Là, j'ai promis des maisons. J'ai promis des maisons. Je tiendrai cette promesse. Voilà. Oui, tout à fait, Black Wolf. Qu'est-ce que nous avons ici ? Ah, mince ! Ouf ! Déjà ! Déjà ! Je crois que c'est la première fois que j'ai tué quelqu'un aussi vite. Après, on a les qualités qu'on mérite. Un des ouvriers est mort soudainement durant la rotation d'urgence. Nous ne connaissons pas les causes exactes de la mort. Mais c'était probablement une crise cardiaque. Je pense que... Il a mangé de la neige empoisonnée. Ne faites pas ça. Cessons la rotation d'urgence. Faire des sacrifices pour survivre. Alors, quoi faire, comment faire ? Est-ce qu'on va faire des sacrifices pour survivre ? Ou est-ce qu'on va cesser les rotations d'urgence ? J'ai presque envie de dire qu'on a lancé les rotations d'urgence. Autant aller jusqu'au bout. Mais bon, quand même, quoi. Mourir, ce n'est pas un bon investissement. On va se dire que pour amorcer le jeu, amorcer l'histoire, trop de cadavres dans un placard enneigé, ce n'est pas fifou. Hop ! Ouvrir le livre des lois. Alors, les habitants viennent mourir. Ils peuvent se débrouiller eux-mêmes. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire du corps ? Vous avez vu, le choix était donné de faire, par exemple, des cimetières ou alors de faire des fosses glaciales. L'avantage de l'un et de l'autre. Faire un cimetière, ce qui est comme avantage, c'est que les gens sont heureux. Ou plutôt, ils sont moins malheureux quand quelqu'un meurt. Et ça, c'est vraiment la classe. Le gros avantage d'une fosse glaciale, c'est qu'on n'a pas besoin de chauffer ces espaces. C'est quand même la méga économie de charbon. Merci, Giajo. Attention, surmenage. Merci. C'est très gentil. C'est très, très gentil. Allez, on va ouvrir le texte de la loi, par principe, mais on doit attendre encore 13 heures avant de voter. Voilà. Allez, rentrez chez vous. Ah, mais c'est un ingénieur qui est mort. Vraiment, ils sont prêts à tout pour faire les intéressants. J'avoue, c'est pas... Je ne trouve pas ça, FIFU. Nous avons 40 personnes sans abri. Regardez, regardez, regardez. il dorme dehors. Stan les Cardiff avec deux enfants, Maud et Mark. Il est recroquevillé. Il vit dans sa PLS. Pourquoi il fait ça ? En construction. Ah, c'est la nuit. Mais au lieu de dormir, finissez de construire votre... Mais... En plus, il y a certains qui sont morts, ils ne sont pas malins. Ils peuvent et être malins et mourir à cause de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 maisons avec la dernière maison. Ce qui est très, très intéressant, c'est que la dernière maison a une place libre. 3,